bonjour les amis bienvenue pour votre message angélique et j'espère que vous allez bien j'ai eu beaucoup de retours positifs avec le travail avec les archanges donc pour ceux qui n'ont pas essayé je vous conseille vraiment de vous rapprocher de vos archanges d'apprendre qui ils sont et quelles sont leurs spécialités donc dans ce jeu j'ai choisi de travailler avec dix archanges sont des archanges que je me sens le plus proche les archanges qui avec qui j'ai travaillé qui ont donné des résultats extraordinaires donc c'est pour ça que j'ai choisi de les mettre dans cet oracle guérir avec les archanges nous allons voir aujourd'hui quel message nos chers archanges ont à nous montrer à nous inspirer et nous avons l'archange anniel change ta façon de penser donc on a vu que cette ce mois ci on a eu je sais plus si c'était en début début au milieu je ne sais plus mais on a parlé de la façon de penser où l'univers est toujours de votre côté et cette carte revient pour terminer ce mois et elle vient vous dire voilà que il y a des choses à faire il y a des changements à laisser venir à vous et ce changement vient d'une prise de conscience elle vient d'une comment dire d'une façon de penser qu'il faut changer la nature de tes pensées détermine la qualité de ta qualité de vie elles sont propulsées dans l'univers et génère des expériences de vie les pensées peuvent déplacer les montagnes alors choisi les avec précaution donc votre subconscient votre pensée votre pouvoir mental c'est un réel pouvoir a le pouvoir d'altérer de changer de modifier d'embellir mais aussi d'aggraver une situation le plus que vous êtes concentré sur un sujet un secteur de vie une préoccupation le plus ce cette situation devient compliquée parce que toute chose sur quoi on se concentre s'élargit devient plus gros se développe et prend des proportions astronomiques quand vous vous concentrez sur les choses qui sont bien de la vie sur la gratitude sur les bénédictions qui vous entourent vous allez remarquer que cette bénédiction cette façon de penser ce 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 nouveau style de vie va vous ramener encore beaucoup plus de belles choses mais quand vous êtes bloqué sur une situation et que vous avez des idées négatives vous allez voir que plus ça va plus la situation devient compliquée moins il y a de solutions moins il y a de perspectives plus il y a de doutes plus il y a de la colère plus il y a de la rancœur plus il y a des ressentiments plus il y a de l'anxiété donc votre pensée votre mental c'est un peu la terre fertile où vous devez planter vos intentions où vous devez planter vos idées d'accord les cultiver et revenir de temps en temps c'est comme si que vous aviez un terrain et qu'il faut voilà de temps en temps quand vous avez fini de planter il faut enlever les mauvaises herbes et arroser la quantité d'eau faire les arrosages nécessaires pour que cette plante puisse se développer et on a aussi besoin de soleil pour que cette plante devienne encore plus grande donc on a besoin de préparer un environnement qui permet à une intention de se développer en quelque chose de réel de tangible de matériel toutes les personnes qui ont eu des idées extraordinaires que ce soit bill gates que ce soient les grands informaticiens les grands capitalistes les personnes richissimes tout a commencé par une idée qui a germé dans leur conscience mais peut-être contrairement à nous ils ont cru en leur idée ils l'ont arrosé protégé fait prospérer parce qu'ils étaient convaincus que leur mission était de faire naître cette idée et de faire une différence sur terre et ils ont pu y arriver on va pas rentrer dans les détails de comment pourquoi ils y sont arrivés mais c'est juste pour vous expliquer le processus et chaque personne est capable d'accomplir ce processus de plantation d'idées de le faire germer de le faire pousser de le faire grandir et d'en récolter les fruits d'accord donc ne croyez pas que vous êtes inférieurs et que pour vous ce n'est pas possible que une idée soit quelque chose qui va fonctionner pour vous qu'un désir ne peut ne peut pas être comblé non il faut s'en donner les moyens et tout commence par le mental tout commence par un éveil tout commence par une prise de conscience et les archanges l'archange à niel l'archange de la nature et de l'équilibre veut vous faire comprendre que votre mental votre subconscient est un outil extraordinaire est un jardin extraordinaire où tout ce que vous plantez grandit devient vivace devient fort alors choisissez bien vos graines choisissez bien vos plantes et de temps en temps pensez à enlever les mauvaises herbes à enlever les galets enlever les choses qui empêchent cette terre fertile de faire son travail on va rajouter à cela une affirmation pour terminer ce tirage et nous avons chaque soir avant de m'endormir j'exprime de la gratitude chaque soir avant de m'endormir j'exprime de la gratitude donc vous voyez que ce travail de comment dire de garder ses pensées positif n'est pas qu'un travail de journée endormez vous chaque soir dans cet esprit positif endormez vous chaque soir avec une pensée de gratitude et vous allez voir qu'en vous réveillant vous aurez un regain d'énergie que vous allez voir la vie d'une façon positive et que les choses vont bien aller pour vous donc voilà mes amis je vous retrouve mercredi pour notre tirage pour notre message des défunts samedi prochain pour alexandre vous tire les cartes dimanche pour l'astro guidance et les énergies de la semaine et bien sûr tout au long de la semaine vous me retrouverez pour la coupe du jour avec le petit le normand et lundi prochain pour un nouveau message angélique je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée et soyez béni